En 2020, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont pris le monde par surprise en annonçant leur décision de renoncer à leur responsabilité royale. Par la suite, le couple a déménagé aux Etats-Unis et s'est installé à Montecito, un prestigieux quartier résidentiel situé dans le comté de Santa Barbara, en Californie. C'est là que le duc et la duchesse de Sussex ont choisi de résider et d'élever leurs enfants, Archie, nés en 2019, et Lily Bay, nés en 2021. Bien que les Sussex apprécient leur résidence luxueuse à Montecito depuis plusieurs années, ils semblent préférer une certaine discrétion. Frank M. Seginity, un vétéran de l'US Navy, a suggéré dans son autobiographie intitulée « Get off your street », comme rapporté par qu'il avait été repoussé par l'équipe de sécurité du prince Harry et de Meghan Markle lorsqu'il a tenté de leur rendre visite. Il relate, « Le responsable de la sécurité à la porte m'a refusé l'entrée j'essayais simplement d'être un bon voisin. » Au cas où il montrerait de l'intérêt pour le quartier, j'avais beaucoup d'informations à partager. Dans son ouvrage, Frank M. Seginity aborde non seulement la vie des habitants de Montecito mais aussi les défis comme les coulées de boue qui ont dévasté la région peu de temps avant l'installation des Sussex. Comme l'a rapporté. À un moment donné, le vétéran de 88 en partage une anecdote touchante où il avait l'intention d'accueillir chaleureusement les Sussex en leur présentant des films qu'il avait créés sur l'histoire de cette enclave. Californienne prestigieuse. Son but était de leur faciliter l'intégration. Cependant, après avoir été refoulé par l'équipe de sécurité, il a exprimé sa déception et a choisi de respecter leurs besoins de discrétion en se tenant éloigné de leur résidence. Sous-titrage Société Radio-Canada